J'ai rencontré Thierry à la bibliothèque municipale de Toneys. Alors, pour vous situer, Toneys, voyagez ? C'est plus loin. Vous voyez Marmande ? C'est plus mort. Vous voyez rien ? C'est Toneys. J'ai donc rencontré Thierry à la bibliothèque municipale de Toneys. Je l'ai fréquenté avec assiduité car j'avais décidé de frôler la culture. Je prenais un livre dans les rayons et je m'installais. J'aimais cet ambiant et ce feutré. Je ne lisais pas, je me reposais. Thierry s'approcha de moi et me dit « Oh, mais vous êtes avec Madame Bovary ? » Non, je suis seul. Après que nous ayons parlé de tout un tas de choses, on a fini dans un restaurant, un restaurant macrobiote, le Salsify. Alors, au niveau ambiance, un restaurant macrobiote, c'est comme une bibliothèque, mais un plus calme. Je vous décris le serveur. Un grand machin d'un mètre 80, des cheveux qui font peur au lavabo, une odeur naturelle, des sandalettes en cuir à plein mois de novembre et des ongles de pierre qui ont fait de la mécanique. Thierry était... chiang. Chiang. Comme la pluie. Et encore la pluie, des fois, elle s'arrête. Lui, non. Il parlait littérature et c'était chiang. On était là, au restaurant, devant notre soupe au rutabaga. On attendait notre côte de bœuf, sans viande, à base de soja, et en buvant un vin bio, sans alcool, sans d'aneil, sans rien. Il était tellement sans rien, ce vin, que je me demandais pourquoi il l'avait fait. Le reste fut... à la hauteur du reste. En montant chez lui, il m'a demandé si j'aimais Proust. Proust ? Je lui ai répondu que je l'aimais, surtout quand il avait été champion de Formule 1. Oui. Entre Proust et Proust, il y a une lettre de différence. Et à une lettre près, j'avais juste. On est entré chez lui. Et quand il est entré à moi, il a récité un poème. Imaginez la scène. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'abrasses des yeux et des bras et ton cœur. Il se plaît quelquefois à sa propre rumeur. Au bruit de cette plaide, indontable et son âge. Il a fini sur cette phrase et partait dans la pièce à la côté. Au bout du moment que je ne voyais pas revenir, j'entendais comme des bruits bizarres, comme des bruits de pelle. « Ça va, Thierry ? » On aurait dit qu'il a d'intérêt déjà. « Ça va, Thierry ? » En fait, le vin bio lui avait décapé les intestins. Et lui, comme il avait des toilettes sèches, il y mettait des bols de civeurs. Il est revenu au lit avec un livre de de Dostoyevsky. Il me dit « Ça ne te dérange pas ? » Non, ça ne me dérange pas. Moi, je l'aime bien, Dostoyevsky. Bon, ça m'a fait un peu chier quand il a quitté le Paris Saint-Germain, mais sinon... Il me dit « Moi, quand j'ai fait l'amour, je lis du Dostoyevsky à haute voix. » C'est marrant, hein ? Moi, quand j'ai couché, je pars faire un footing. Thierry ne m'a jamais revu. Mais quand je vois des patogasses, je pense à lui. Angélique Panchéry sur l'ATL dans le gros studio humour à l'invitation des Chavaliers du Fiel.